Salut à tous ! Bienvenue à ce 3ème Feu de Camp audio de l'été, ce petit voyage là, à travers le temps, en quelques minutes où on a pété quelques clichés et je l'espère, et bien comprendre un peu plus sur le contexte de certaines créations. Je rappelle le principe, chaque vendredi jusqu'à la reprise des vidéos le 23 août, on a décidé de vous raconter quelques histoires, voilà, comme ça au coin du feu, 4 histoires en lien avec le festival de Woodstock qui fête cette année son demi-siècle. Dans le premier numéro, on évoquait le titre « With a little help from my friends » des Beatles, dont la version de Joe Cocker a ringardisé le groupe de Liverpool et qui s'est inscrite, cette reprise, dans la BO de l'époque. Le deuxième numéro, lui, était consacré à la chanson « Fortunate Song » de Credence Clearwater Revival, un titre emblématique de la lutte contre l'establishment américain et la guerre du Vietnam, ou comment une frustration liée à une prestation ratée va finalement se transformer en essai gagnant ou pas. Je vous invite à aller les réécouter. Aujourd'hui, on va encore évoquer une reprise « Peace of my heart » dont l'histoire restitue finalement bien l'ambiance de l'époque, l'occasion donc de refaire un saut au festival de Woodstock. « Promène-toi pendant trois jours sans voir un gratte-ciel ou un feu rouge, fais voler ce cerf-volant, fais-toi bronzer, cuisine toi-même tes repas et respire l'air pur. » Voilà en quelques mots la promesse que faisaient à travers ces publicités les organisateurs de l'un des plus mythiques événements contre-culturels jamais organisés et qui ne s'est évidemment pas du tout conclu comme ils l'avaient imaginé. Mais juste avant, on va revenir un peu en arrière pour comprendre l'origine de la reprise de Johnny Joplin « Peace of my heart ». Alors, c'est évidemment une chanson romantique, c'est une chanson d'amour comme seule la soul peut le faire. C'est à la fois classe, c'est à la fois plaintif, suppliant, c'est plein de sous-entendus avec les cuivres, voilà, comme ça, planqués dans le virage avec un petit air de paille touchée. Cette chanson, on la doit du coup à deux personnes. Jerry Ragavoy tout d'abord, c'est un compositeur, un producteur. Le type, il a écrit pour Bob Dylan, pour Diana Rose, pour Dusty Springfield. Mais son titre le plus connu, ça restera sans doute « Time is on my side », popularisé par les Rolling Stones. Le deuxième larron, c'est Bert Burns. Lui aussi, il est compositeur et producteur. Il s'est plutôt spécialisé dans le rythme and blues et la soul américaine. Sa carrière, elle est plus prolifique. On dit même de lui que c'est lui qui aurait fait découvrir à tout un public blanc cette fameuse soul. Pour ceux qui veulent comprendre, d'ailleurs, l'origine de cette musique et qui croisera le fer comme ça avec le rock'n'roll, je leur conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à notre vidéo sur Red Charles, qui a créé un des premiers titres du genre « What I Say ». Burns, donc, a travaillé pour plein d'artistes, dont The Isley Brothers ou encore Salomon Burke. Ah tiens, on a aussi parlé de Salomon Burke dans une ancienne vidéo sur les Blues Brothers. Bref, son titre le plus connu, là, à Burns, c'est « Twist and Shout ». C'est quand même pas mal. Ok, vous avez donc maintenant en tête le duo qui a créé ce titre, mais pour que celui-ci marche, il faut évidemment trouver l'interprète qui tue. Or, c'est justement là que le bas blesse. À l'époque, Bert Burns produit l'artiste nord-irlandais Van Morrison, qui, je le rappelle, n'a aucun lien de parenté avec le chanteur des dorses. Burns veut donc que ça soit son artiste qui enregistre la chanson. Ok, mais l'irlandais, il a plutôt la tête dure. C'est donc, il refuse. Pour son premier album, Morrison, lui, il veut surtout sortir ses chansons. Des chansons qu'il a écrites. Et vu comme les crédits sont plutôt volages à l'époque, il a plutôt raison. La première chanson de la chanson est donc enregistrée deux ans avant le festival de Woodstock par la sœur d'Aretha Franklin, Erma. Erma Franklin, dont on fête malheureusement les un an de sa mort la semaine prochaine. Alors effectivement, la force est puissante dans la famille. Erma Franklin est aussi une chanteuse de gospel et de rhythm and blues. Et c'est la sœur aînée d'Aretha. Durant son enfance, Erma et ses sœurs, Aretha Caroline, elles se sont entraînées, elles ont chanté à la New Bethel Baptist Church. Petite pause. New quoi ? New Bethel. Et oui, lors du premier faux de camp, je vous expliquais que, contrairement à une légende urbaine et à son nom, le festival de Woodstock, il ne s'est pas du tout déroulé à Woodstock. Non, il s'est déroulé à 75 km au sud-ouest, dans un village qui s'appelle Bethel, là aussi. Mais de l'état de New York, ce coup-ci. Bam ! Alors, hasard, évidemment, mais avouez que c'est plutôt drôle. À 67, Erma enregistre Peace of My Heart la même année que sa sœur Aretha sort Respect. Autant te dire que c'est l'heure à Néo-Frangine, parce que si l'histoire a plus retenu Respect, merci notamment aux Blues Brothers, il faut quand même savoir que Peace of My Heart est, cette année-là, un des 10 meilleurs hits soul aux Etats-Unis. D'autant qu'Erma, elle a de quoi craner, parce qu'elle fait aussi partie des choristes qui chantent sur Respect en tournée. Eh ouais. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson, Peace of My Heart ? C'est l'histoire d'une nana qui est tellement amoureuse de son ex qu'elle est prête à briser un autre morceau de son cœur s'il accepte de la reprendre. C'est un peu couillon. Ça fait un peu femme battue, genre, je te jure, il va changer. Mais avouez que ça reste une proposition assez romantique. Pour ceux qui ne connaissent pas cette version originale, la chanson est à un poil plus lente. Regardez par exemple les vidéos live. C'est assez intéressant. Erma, elle chante les dents serrées avec un rictus et avec le regard comme ça qui est un peu dans le vide. C'est pas du désintérêt. Tu sens qu'il y a une douleur qui est contenue. Alors que le texte, lui, il dit tout autre chose. Eh bien, le corps, tu sens bien qu'il réagit différemment. Tu vois quand le coffre reprend sa respiration que les épaules sont lourdes. Et ça, ça donne une interprétation qui est assez troublante. Oui, parce que la chanteuse est réclame qu'on lui brise un autre morceau de son cœur. On peut y comprendre, un acte d'amour naïf et soumis. Mais après tout, ce même texte, il peut aussi se lire sous un angle ironique, voire supérieur, en mode « Vas-y, viens me briser un morceau de cœur si tu reviens, tu vas voir ». C'est plein de défis. Et c'est tout le talent sous-estimé d'Erma. C'est simple. Sur les vidéos, seul le contrebassiste sourit et marque le rythme avec sa tête. Ce qui est surtout excellent, ce sont les cœurs. Les cœurs qui marquent le temps. Ces cœurs, ils ne sont pas là pour répondre à la narratrice. Ils sont là pour annoncer la phrase qui suit, pour faire monter la sauce, pour interroger la chanteuse comme si elle était assaillie comme ça par des voix intérieures, comme pour la conforter dans sa décision. C'est évidemment pas la même interprétation que va donner Johnny Joplin. Comme quoi, dans chaque reprise, même un film, il y a toujours une petite part de nous. Un an après la chanson d'Erma Franklin, un an avant le festival de Woodstock, Jenny Joplin reprend donc ce titre. Le succès dépasse celui d'Erma. Il faut dire que l'époque est plutôt à l'avantage de Joplin. L'album qui contient cette reprise, c'est le point un peu culminant d'une année de réussite. L'artiste cartonne, elle est partout. C'est quoi la différence avec l'original ? Eh bien déjà, la musique est un poil plus en phase avec l'époque. On a rajouté trois petits solos bien tordus. Du coup, le titre y prend des couleurs psychédéliques. C'est parfait pour le mouvement hippie. Mais surtout, le morceau permet de montrer toute la dextérité vocale de Joplin. Voilà, on dirait qu'elle s'époumonne comme une black. Son chant, il est rugueux, il est plein de dynamique, il explose au refrain. Bon, hormis cette voix qui est un peu maltraitée par les excès, eh bien les paroles, elles ont une toute autre résonance chez elle. Alors que, chez Franklin, elle s'assuggerait une forme de défi dans son imprétation. Le fait que, peu importe ce que tu feras, mec, tu m'empêcheras pas de t'aimer. D'autant d'ailleurs que ce thème un peu féministe, il est quasiment en commun avec la chanson Respect de sa petite sœur Aretha. A l'inverse, donc du coup, Joplin semble dire, recroquevillée sur elle-même et avec un large sourire que elle, elle est prête à subir en échange que son mec change. C'est plus qu'une preuve d'amour, c'est une ode au pardon. Elle tente de convaincre de la nécessité du changement, de suggérer du donnant-donnant. Et après tout, quoi de mieux qu'un arrangement blues-rock où les chœurs sont un petit peu plus en retrait, limite à consoler ou à encourager l'interprète du coin des lèvres pour transcender cette douleur et la faire, comme précise dans les paroles, disparaître. Pas étonnant, donc, Kerma Franklin n'ait absolument pas reconnu sa chanson quand elle entend pour la première fois à la radio cette reprise. Deux salles, deux ambiances. Ou alors, je devrais peut-être même dire trois, parce que la version de Joplin au festival de Woodstock, elle va offrir encore un nouvel angle. En arrivant au festoche, Janis Joplin et son groupe sont transportés par hélicoptère avec Joan Baez. On est le samedi 16 août 69 et tout le monde est confiant. Janis et ses musiciens, ils reviennent de plusieurs tournées en Amérique du Nord et en Europe. Alors, un côté entraînement, ça roule, ça va. Quant à sa reprise, elle est devenue depuis un an un standard. Tout va bien. Sauf que, en apercevant l'immense foule, Janis devient super nerveuse. Elle est même prise de vertige. Donc, durant la dizaine d'heures d'attente en coulisses, elle va se taper des tonnes d'héroïnes et d'alcool pour faire redescendre la pression. Si bien que, quand il est l'heure de monter sur scène, là, on est plutôt vers 2h du matin. Et alors qu'elle l'enchaîne juste derrière Credence Clearwater Revival, dont on a raconté l'histoire dans le précédent numéro, Janis est complètement bourrée. Elle est complètement défoncée. Bon, ça reste quand même une force de la nature, elle arrive à enchaîner. Le seul truc, c'est que, pendant tout le concert, sa voix est plus rauque, plus sifflante. Le fait qu'elle soit défoncée ne va pas du tout empêcher le public de réclamer deux rappels. Je rappelle qu'il n'y avait quasiment personne lors du précédent concert, donc c'est plutôt un exploit. Et c'est dans ce premier rappel qu'elle chante alors Peace of my heart. Sans doute, pour booster l'assistance, eh bien, l'intro est un poil plus monumentale. L'interprétation, elle est plus funk, elle est plus festive, elle est plus hargneuse. Les solos sont tout foufous. Ils jouent à sautte-mouton sur l'orgue, puis sur les cuivres. Complètement stone, Joplin joue aussi sur les rythmes. Comme les rappeurs, elle trébuche sur les tempos et elle passe son temps à essayer de rattraper le flow. La rage contenue d'Herma Franklin est du coup extériorisée. Le message lui-même est expédié. Joplin semble prendre le public pour témoin et plus qu'un ton de défi, elle semble coller un ultimatum à cet homme. Malgré tout, la chanteuse n'est pas super fière de sa prestat et refuse, elle aussi, d'apparaître dans le film qui retrace l'événement. Et c'est là qu'une longue descente s'entame. Quelques mois plus tard, son groupe se sépare après un ultime concert au Madison Square Garden de New York. L'artiste, elle, décédera l'année suivante, 14 mois après le festival de Woodstock. Jusqu'à sa mort, son plus grand succès était du coup cette reprise. De son côté, Herma Franklin a enchaîné les galères et des contrats foireux avec des labels. Au milieu des années 70, elle décide donc d'arrêter la musique. Elle acceptera juste occasionnellement quelques contrats avec sa sœur mais c'est tout. Elle travaillera surtout pendant 25 ans pour un centre qui aide les enfants défavorisés à Détroit avant de mourir d'un concert de la gorge en 2002 à 64 ans. Malgré un regain pour la version originale grâce à son utilisation dans une pub Levis en Angleterre, l'histoire ne retiendra surtout que la reprise de Janis Joplin. Comble de l'ironie, son compositeur, Bert Burns, ne connaîtra jamais cette reprise ni celle interprétée au festival de Woodstock. Il est mort d'une crise cardiaque deux ans avant le festival, le 30 décembre 1967. C'est tout pour aujourd'hui. À vendredi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501